bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing entre parenthèses étant donné que Doudou l'a déjà enlevé de son emballage étant donné que maintenant Doudou commande aussi sur Aliexpress donc il vérifie ce qu'on reçoit donc il l'a déjà ouvert et il a vérifié que ce qu'on a reçu et du coup c'est pour moi du coup il me l'a déposé tel quel sur sur mon bureau donc je vais faire avec vous l'inventaire donc c'est le prochain dp que je vais faire moi je j'attends d'en avoir fini un pour en commander enfin je l'ai pas tout à fait je commande avant de le finir pour pas me retrouver sans rien mais je les accumule pas en fait là je suis en train de faire ma fée clochette et je l'ai quasiment fini donc c'est pour ça que je m'en ai été recommandé un pour pas me retrouver sans rien mais je pense que je l'ai pris trop petit celui-ci c'est la première fois que je commande si petit donc je verrai bien donc je l'ai commandé dans la boutique Glimj c'est la première fois je teste plusieurs boutiques alors moi je vais voir par rapport aux prix et autres donc c'est Glimj official store il y a 32 couleurs j'en ai 25 x 25 et j'en ai eu pour 5 euros 92 donc vous m'envoyez le petit kit avec le petit brassé en cadeau ça ça va être Bella qui va jouer avec donc il y a une pince qui pardon je vous ai fait bouger qui m'a pas l'air de très très bonne qualité franchement comparé à celle que j'ai eue chez E.Kane celle-ci elle m'a l'air toute pourrie donc là là c'est le pen et même sur le grip pen vous avez même pas la partie supérieure pour faire 4 à 5 avec le grip en même temps donc ouais mais bon j'en ai d'autres donc je m'en fous un petit peu on va regarder un petit peu le canevas dans comment il se présente quel état mais je vois qu'il est pas du tout séparé est-ce que ça vient tout seul ? oh là là il y a la colle qui vient avec ouais toute la colle vient avec ça craint je vais essayer de m'en bord ouais ça pue ah ça y est il y avait la partie je sais pas si vous le voyez la partie l'encollage qui vient avec le plastique de protection donc c'est bof bof on va enlever ça regardez un petit peu l'état de la toile on voit quand même je vous ai même pas dit ce que c'était je sais même pas si vous avez vu sur la petite image que c'était un renard alors est-ce que le canevas est joli ? les symboles sont bien lisibles on voit de loin que c'est un renard je pense que vous le voyez du coup pas d'emballage l'emballage n'était pas top top c'était juste dans un plastique donc il y a quelques plis mais bon le canevas en lui-même étant et bon c'est juste voilà le bord du coup qui je fasse gaffe mais il n'y a pas de rivière il n'y a pas quoi que ce soit mais bon on voit les traces de plis donc il va falloir que je le mette sous un gros bouquin histoire de voir s'il y a possibilité que ça s'aplatisse je vais vous montrer un petit peu donc vous voyez c'est le petit renard il est trop choupi mais bon j'espère que je ne l'ai pas commandé entre petits je l'ai bien voilà pour le prix je vais poser les drills il y a une feuille d'inventaire voilà donc 32 couleurs donc je vais pointer ça histoire de voir si j'ai tout mais il n'y a pas écrit la quantité de sachets ou qu'est-ce je vais voir si j'ai déjà toutes les couleurs je vais regarder ça je vais le mettre en accéléré ce qui est déjà bien c'est que tout est en sachet individuel refermable et sur les sachets vous avez voilà le comment dire la référence DMC donc là c'est le DMC 300 là c'est le poids et la quantité que j'ai normalement dans le sachet on va voir ça ce qui est là on va voir ça la quantité et la quantité donc là les âmes elles se sont pas elles se sont de la quantité n'est-ce de Sous-titrage ST' 501 On a tout, il manque rien, donc c'est déjà bien, franchement. Les symboles, il n'y en a pas trop qui se ressemblent, je vérifie. Parce que ça c'est chiant quand il y en a qui se ressemblent. Non, ça va. Il y a autant des chiffres, des lettres que des symboles. Je ferai avec, et les drills, il me l'air de plutôt bonne qualité pour l'instant. Je verrai une fois que je le ferai, ce que ça dit, si ça pop ou pas. Mais pour l'instant, je ne les trouve pas huileux. Je les trouve bien, les drills. Pardon, je vous ai encore fait bouger. J'en ai trop à filmer, j'ai eu ma caméra un peu bizarrement. Mais oui, la qualité des drills m'a l'air pas trop mal, franchement. Mais oui, il n'y a pas de sachet où ça m'a l'air huillé, où les drills me semblent collés. Non, je ne vois pas ça. Donc, pour l'instant, franchement, je suis satisfaite pour le moment. Donc, on verra une fois que je l'aurai terminé, ce que j'aurais pensé de ce DP. Donc, voilà pour le prochain DP, que je commencerai, je pense, d'ici fin de semaine. Parce que là, j'ai bientôt fini Tinkerbell, peut-être encore 2-3 soirées dessus, et ça sera fini. Donc, voilà pour cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Je vous les mets tous les liens en barre d'infos. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501